Quand les visionnaires font avancer le monde, regarde dans ce journal celui de Yves de Montbron, conférencier pour un management positif. Bonsoir. Bonsoir. Vous animerez demain une conférence à l'ancien hôtel de ville de Saint-Denis. Le management positif, est-ce que ce n'est qu'une question de perception ? C'est-à-dire que dans la vie, vous avez toujours le choix de regarder la médaille ou son revers, le ying ou le yang, le plein ou le vide. Et je crois que le management positif, c'est regarder en priorité ce qui va bien, s'appuyer sur les points forts et mettre en avant les réussites. Vous donnez des cours à l'ESCP Europe. C'est une grande école internationale de commerce. À qui vous adressez-vous ? Vous mentionnez le Ligue des optimistes. Je suis secrétaire de la Ligue des optimistes de France que nous avons créée en 2010. Mais je suis également professeur de management à l'ESCP Europe. Et nous avons ici, à La Réunion, un programme diplômant qui est monté en partenariat avec Tetra Energy, une grande entreprise de formation. Et donc, nous avons des cycles diplômants pour des cadres, des managers, des dirigeants qui peuvent, de cette façon-là, sans quitter le territoire, se former et accéder à un diplôme de niveau Bac plus 5. Avec des éléments de réponse, peut-être aux situations concrètes. Comment positiver quand le quotidien est parsemé d'obstacles, aussi bien sur les plans personnels que professionnels ? Alors, dans la vie, vous avez des épreuves. Il y a des difficultés. Il y a des choses négatives qui vous arrivent. La vie, c'est une montagne russe émotionnelle. Mais une fois que vous avez digéré cette difficulté, ça peut être une chance. Ça peut être l'occasion de rebondir. Ça peut être l'occasion de trouver des nouvelles opportunités. Et bien souvent, les gens vous disent « c'est un bien pour un mal » ou « ça m'a ouvert des nouvelles opportunités » ou « j'ai rencontré un nouvel amour » ou « j'ai trouvé un nouveau boulot encore plus génial qu'auparavant ». Il faut dissocier le personnel du professionnel. Et je vous pose la question parce que les deux sont intimement liés. Très concrètement, le matin, l'exemple, comment positiver quand on va au travail et qu'on est dans les embouteillages ? Quand on est dans un embouteillage, on a la possibilité soit de s'énerver, de klaxonner et de s'envoyer des petites doses de poison à soi-même ou au contraire, on peut se dire « je n'y peux rien, c'est un événement extérieur sur lequel je n'ai pas de prise. Je vais écouter de la musique, je vais téléphoner à mes enfants, je vais me remémorer des bons moments de la vie et je vais de cette façon-là rester calme et détendu ». Le management positif, on pense à Didier Deschamps ce soir et au Bleu qui dispute une demi-finale. Qu'est-ce que vous diriez au Bleu si vous deviez coacher Didier Deschamps ? Écoutez, je pense qu'il faut déjà mettre en évidence la réussite, tout ce qu'ils ont réussi jusqu'à présent, les points forts de chacun d'entre eux parce que l'équipe c'est l'addition d'un certain nombre de points forts et de compétences et que c'est cette alchimie que Didier Deschamps a réussi à faire réussir et que donc voilà, ils vont continuer j'espère jusqu'en finale. Passer outre le stress, la pression ? Oui, il existe des techniques pour ça, la sophrologie, la respiration, la visualisation. Je crois qu'il faut être plus porté par son enjeu, par le goût de la réussite que par la crainte et la peur de l'échec. Merci beaucoup d'être venu faire le point sur ce plateau. Je rappelle que vous animerez une conférence demain à 18h à l'Ancien Hôtel de Saint-Denis. Merci. Merci.